Cette fois, je dirais qu'il y a des quelqu'un ou des quelqu'une d'autre genre dont je ne veux rien dire. Monsieur Grems, pourquoi vous en parlez aussi si vous ne voulez rien dire ? Je ne veux rien dire parce que ceux qui s'entendent, ce fois je n'en ira non pas. Par exemple, je suis persuadé que bon nombre de maires ne connaissent pas les artistes maîtres de leur ville, à moins qu'ils aient un intérêt particulier pour les arts. Dans ce cas-là, M. Le Brouillard, permettez-moi d'inviter M. Jean-Martin, qui est maire de Boucherville, à nous dire quelques mots au sujet de quelqu'un en question. M. Martin. M. Martin. Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Jean-Martin. Je suis effectivement maire de Boucherville et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Avant de décuter mon éducation, j'aimerais saluer tout particulièrement deux résidents de Boucherville qui sont ici, Mme Monique Citran et M. Jean-Claude Dac, un artiste de Boucherville. Salutations particulières à M. Jean-Pierre Charbonneau. Bravo à Caroline et Grouillard-Bruance pour l'organisation, membres de l'Académie, maîtres, artistes qui s'est mis en nomination, distingués invités, bonsoir. C'est avec joie que j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite il y a quelques mois déjà, d'être ici présent avec vous ce soir pour m'entretenir avec vous d'un mystérieux invité dont je ne peux dévoiler le nom. Très souvent, lorsqu'on me demande de rendre hommage à un citoyen émérite, je commence toujours par me poser les questions suivantes. Qui est cet illustre personnage? Qu'est-ce qu'il fait? D'où vient-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il anime? Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Qu'est-ce qu'il passionne? Pour le sujet, qui est l'objet de la présence à l'audition, je me suis donc posé de telles questions. Peut-être, au fil des questions et des commentaires, se reconnaîtra-se. Il ne serait qu'un simple citoyen de Boucherville que déjà, ça serait beaucoup, compte tenu de l'égard que je porte à chacun des citoyens de notre vie. Il ne serait que le frère des trois autres, dont l'un est très bien connu par les avocats, et je suis moi-même avocat, que déjà, ça serait pas mal. Il ne serait que le père spirituel d'un de mes collègues de travail, que déjà, ça serait une belle réalisation dont il peut être extrêmement fier. Il ne serait qu'un ex-réalisateur à Radio-Canada, à la carrière prestigieuse et bien remplie, que l'on pourrait déjà dire bravo et chapeau pour cette carrière. Il ne serait que l'un des membres fondateurs du Conseil des arts de Boucherville que nous avons mis sur pied récemment, que ce serait tout à son âme. Il ne serait que la tendre moitié de sa conjointe que déjà, on le saurait totalement compris. Mais voilà, cette personne dont je ne peux nommer le nom est beaucoup plus que ce qui précède. Pour moi, et que le diable de mon âme, Jean Lepart que je connais, c'est un être humain, très humain, un passionné, et encore là, le mot est fait. C'est avant tout un être qui possède deux qualités personnelles qui permettent de vivre, vivre dans toute la beauté et puissance, de vivre longtemps, longtemps, très longtemps. Deux qualités qui, lorsque l'on est un narcisse, peuvent nous permettre de vivre quasi éternellement, de par la réalisation de nos œuvres. M. Jean Lepart est un être qui possède en lui une qualité fort importante que j'appellerais « la capacité d'émerveillement ». Cette qualité qui permet de briser la vie pour sa beauté, mais aussi pour ce qui lui convient d'améliorer. Une qualité qui permet à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, d'habiter le présent pour en saisir pleinement sa splendeur et son intensité. Une qualité qui permet de vivre pleinement chaque journée, à un point tel qu'il enlève même tout son entourage et que ça devient même contagieux. Mais au-delà du présent, il y a aussi de la vie. Et c'est à l'avenir que se rapporte cette autre qualité qui me fascine chez Jean Lepart. Ainsi, à cette capacité d'émerveillement, on doit ajouter celle d'un homme de cœur. Un homme, un cœur plutôt, qui lui permet de vivre et surtout de rêver. Malheureusement, plusieurs, au fil du temps, perdent sa capacité de rêver. M. Lepart, avec son cœur, son authenticité, sa sincérité et avec ses convictions, c'est quelqu'un qui rêve, qui rêve toujours. M. Lepart, vous vous fascinez par votre capacité de rêver pour l'avenir comme si vous n'alliez qu'à peine 20 ans. C'est peut-être que votre cœur a toujours et a toujours eu 20 ans. Vous savez, on dit souvent, si tu n'es pas révolutionnaire à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur. Si tu l'es encore à 40 ans, c'est que tu n'as pas de tête. Moi, je dirais que si tu l'es encore à presque 80 ans, c'est que tu as de la chance. Et nous, aujourd'hui, on a la chance d'être ici avec vous tous ensemble pour commémorer l'ensemble de votre carrière artistique et vivre avec vous, dans l'intensité du moment présent, les hommages et les honneurs qui vous seront, tout à l'heure, témoignés par vos pères. Bravo pour de tels hommages. Bravo pour votre reconnaissance pour vos pères. Enfin, M. le Tart, c'est grâce à des gens comme vous que la population de Boucherville est très fière. Vous faites réellir Boucherville au-delà des foncières de la ville. Pour preuve, je suis ici présent à Laval et tous les gens de Laval entendent parler de Boucherville. C'est grâce à des gens comme vous qui, lorsque je me lève le matin pour aller à l'hôtel de Ville, même si parfois je suis très tard, je suis si heureux de prendre au travail afin de réellir, tout comme vous, à l'avenir de notre ville. C'est grâce à des gens comme vous que Boucherville aura un centre d'art pour que nos artistes de Boucherville puissent y aller, s'émerveiller, y rêver, y créer et contribuer ainsi à notre fierté et à notre sentiment de la partenance. M. le Tart, c'est drôle, mais parfois quand je pense au centre d'art, j'ai comme un nom qui me vient en tête. Je ne sais pas, mais on y pensera. Alors encore une fois, bravo, tous mes hommages et c'est à suivre. Bonne soirée. M. le Tart, c'est un homme-là, le blanc-là. Oui, Ca ne sont pas blancs... Il va être presque, c'était dans cet anomalité-là ici. C'est parce qu'on passe au travers. En Quincy on passe au travers. Alors, tout ça, on a l'impression qu'il fait peut-être partie de la chaillette. J'aimerais ça qu'il soit... Comment vous avez trouvé das? Je veux que ce soit une pousskérable. Parce qu'en fait, tout ça va sur le texte. C'est le texte qui explique exactement ce qui s'est passé, l'histoire. Alors, je voudrais bien lire les choses transparentes. C'est très difficile à faire. D'ailleurs, je le vois quand je travaille, c'est facile. La partie qui n'est pas faite de mon tableau, c'est toujours la plus maudite. Je finis toujours pour la partie difficile. Mais il y a aussi, comme j'ai fait tout ça, puis il reste ça en mer, je me dis, c'est à la même place de jeter toujours parce que je n'ai pas de métier. C'est vrai. Je pense que ça nous a encore une seule qui est de la suite. C'est vraiment une espèce rouge, hein. C'est vraiment une espèce rouge, hein. Ça faisait des trucs minifs. C'est un texte qui fait 110 pages, qui décrit ce que j'ai baptisé dans l'air, c'est-à-dire, c'est que quand tu meurs, en général, on dit qu'on enterre et les gens les mettent en terre. Moi, j'ai parti de cette définition-là, je me disais, mais quand c'est un rêve, tu ne peux pas enterrer un rêve, je ne peux pas enterrer un rêve, je ne peux pas enterrer un rêve. Et puis, la première chose qu'on dit toujours, c'est, bah, je me fous de l'enlève, tu sais. Alors, je me suis dit, bien, en rêve, on les enlève. Le monde, on les enterre. Et lui, c'est le rêve qu'on a enléré. Et puis, c'est tout le monde qui vient à la fête, parce que le rêve, ça enlève. Et puis, c'est toute une gang de gars qui s'en crussent totalement. Totalement. C'est, d'ailleurs, les rêves que toi, ça enlève plus des rêves. Alors, c'est ça qu'on dit, il va falloir faire un rêve dans les rêves. D'écrit, des personnes qui sont là. Au fait, t'es dedans. Alors, alors, c'est du texte. Il a écrit tout ça bien, ce texte, là. Je l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as écrit. Et puis, j'ai écrit le texte. J'ai commencé par écrire le texte. Le texte était écrit. J'ai fait un signe de dessin pour couvrir le texte. Je te montrerai ça. Il faudrait dire ce que j'ai dit à ton sujet. Tu vas te reconnaître. Mais je suis pas dans le tableau, là. T'es pas dans le tableau. Non, non, c'est pas nécessaire. Parce que les gens qui sont là qui viennent à un enlèvement, en général, tu sais, jamais pas pour le plaisir de venir à un enlèvement. C'est juste parce qu'il y a un goût à bouffer. Oui, mais c'est normal, ça. Ça fait partie du party. Ce que j'ai fait dans ce réplique, j'ai dit à peu près, tous ceux qui m'emmerdaient sont là. Tous ceux que j'aimais sont là. Les emmerdeurs. Il y en a que je connais pas dedans. Mais qui m'emmerdent. Je veux dire, il faut rigoler, ils m'emmerdent. Alors, dans mon texte, il s'appelle Polifiga. Pierre Polifiga. Et puis, c'est ça, c'est tout. C'est bien que ça. Je leur donne une chance de... C'est ce que j'appelle... Ben, tu connais ça. C'est ce qu'on appelle les bouffeurs de règles. Tu sais, c'est les gens qui font un métier de t'empêcher de règle. Je suis le gouvernement, je n'ai pas de quoi. Alors, j'ai trouvé ça intéressant à faire. Il y a un texte qui traiterait de ça. Puis après ça, le tableau est venu. Puis après ça, les personnages sont venus. Puis il n'y a aucun des personnages qui textent les grands textes qui sont là-dedans. C'est juste une séquence où je parle, il y a du bon coup. Oui. Évidemment, il faut dire, il y a 37 chapitres. Pas besoin de te dire, puis je n'ai pas l'impression qu'il y a 37 tableaux sur moi-là. Pas vraiment. Mais là, ça fait un petit peu de temps, ça, que tu es sur celui-là. Ça fait un an. Et j'ai arrêté à un moment donné. Je ne le sentais plus pas en tout. C'est mon avis. Je ne le sent plus. Et je suis un milliard. Puis je vais vous l'assembler maintenant. Je ne suis pas sûr que ça va être un succès pour les expositions ou ça. Mais c'est vraiment... Parce qu'on était le gênant. Pourquoi dire que tu exposes beaucoup ? C'est pour ton plaisir. Oui. Puis je disais, c'est vraiment le dernier de ceci. Ceci-là, je comprends que je pourrais être exposé plus. Mais il y a des demandes qui me sont faites à un moment donné. Puis je veux dire, je ne veux pas faire la peinture de sans pêcheur. Puis après ça, c'est tellement un milliard de la peinture que je ne vois pas pourquoi. J'irais perdre mon temps à aller exposer des plasmes où je m'emmerde. Mais on n'est pas obligé de prendre des outils aussi plates que ce que j'utilise pour faire de la peinture. Est-ce que c'est grand ? Ben, je veux dire, il y a des peintres qu'on connaît, toi et moi, qui ont... C'est de pouvoir faire de la peinture au fusil de vrai. Bon, je vois quand même que ça, c'est... J'ai eu leur... Le... 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 Le centre de bêtis que je m'emmène. Je regarde ça, là, c'est... C'est à bout du... Ben, il mettait un petit feu de prenis qu'il voulait. Puis, il y avait, il s'est quelque chose. C'était géné, ça, là. En peinture. Fait que là, t'as commencé, tu vas t'arrêter quand ? Quand je vais partir, tu vas me dire, non, mais... Mais tu vas continuer. Euh... C'est ça qu'aujourd'hui. Oui. Oh... Ben, moi, j'ai 10 heures sur ce soir, je sais pas. Bon... C'est pas... C'est pas... C'est pas quelque chose de très... T'sais... Normalement, quand je peint... La seule différence qu'il y a, là, avec le fait que ça ici, c'est que quand je peint, je mets de la musique. Et en dehors de ça, là... Et puis, parfois, je dis que je mets de la musique, c'est pas vrai tout le temps. Mais des fois, je fais merveille. Rire. 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 Je vous invite à m'aider ce soir, et bien sûr, c'est l'idée. Pour quelqu'un qui n'expose pas selon ses propres livres, présenter une exposition solo à Bouchard du Monde, exposer à des anciens détails des beaux-arts de Québec en sont d'un des maîtres d'académie et préparer une rétentitivation d'oeuvre pour réaliser prochainement à Montréal. C'est la preuve, comme pas toujours croire, ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les films. Même si ce film pouvait nous voir avec la réalisée partie d'un bien connu, le ferait de quelqu'un, monsieur Pierre Leta, que voici. Bonjour Pierre Leta, c'est l'heure de la... Je suis basé le jeu. J'étais le seul sérieux ici ce soir. Maître Jean Le Tarte, j'ai le plaisir et l'honneur de vous féliciter, car à partir de cet instant, vous porterez le titre mérité et honorable de Grand Maître en Beaux-Arts. Merci, on remercie, c'est de la maire de vous féliciter, monsieur Martel, monsieur Jean-Martin, bien sûr, monsieur Pierre et Nicolas Le Tarte, les complices. Pierre, vous voyez, en ce moment-là, merci beaucoup. Félicitations, Pierre Leta. Merci. 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 Merci.